Plus grand que par Katia Rimbert Hommage à sa mère Yasmina Marie a tout simplement soufflé les coachs et notamment Florent Pagny Et elle a eu bien du mal à retenir ses larmes, moment suspendu dans The Voice Yasmina Marie était le tout dernier talent à fouler la scène du premier prime en direct du concours Pour l'occasion, elle avait choisi de reprendre la Mama, un titre emblématique de Charles Aznavour Pendant les répétitions, elle avait confié à son coach Florent Pagny qu'elle souhaitait adresser un joli message à sa maman en lui déduant ce morceau La jeune femme a donc travaillé une version un peu plus orientale que le titre original, qui a fait mouche auprès des coachs L'émotion était palpable sur le plateau Son côté, l'artiste algérienne a essuyé quelques larmes à la toute fin de sa prestation J'ai vraiment vécu la chanson, a expliqué la chanteuse à Nico Saliagas encore très ému après son passage Nous aussi, on l'a bien vécu avec toi, a rétorqué Florent Pagny avant d'analyser sa performance Tu es une très, très grande interprète, tu chantes super bien et tu vis ce que tu chantes Tu aimes chanter et nous on aime t'écouter chanter alors c'est super, a affirmé l'interprète de savoir aimer Tandis que ses petits camarades étaient eux aussi touchés en plein cœur, c'était magnifique, bravo, lui a dit Pascal Obispo Elle est toutes les femmes de la Méditerranée, toutes les femmes du Sud, c'est tout ce qu'on aime dans ses voix qui sont tendres et classiques, a enchaîné Asie Même en coulisses, Karine Ferry avait du mal à cacher son émotion, c'est une chanson qui me parle Je suis très émue, a confié l'animatrice avant que son binôme n'annonce que Yasmina Marie était sélectionnée par le public En savoir plus, Yasmina Marie, Karine Ferry Sous-titres par Jérémy Diaz